Générique Nous faisons moins bien que les autres en matière d'évolution de l'emploi et du chômage depuis quelques trimestres, notamment que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Espagne. C'est indéniable. Je me dois pourtant de relativiser ce constat, non pour minimiser le problème, mais pour mieux encerner le fond. Je ne vais pas comme tant d'autres me focaliser sur les deux dernières années, mettre le coup de projecteur sur le volume de travail ou le taux d'emploi pour vous démontrer à quel point nous sommes mauvais et à quel point l'Italie et l'Espagne réformatrices font mieux que nous. Car n'étant pas amnésique, je connais aussi le bilan plus long de l'emploi. Prenons le taux d'emploi depuis 2000 par exemple. Il est indéniable que la France a aussi fait preuve d'une résistance de l'emploi assez remarquable en temps de crise. La France a au fond un cycle d'emploi amorti que l'on pourrait finalement envier si cet amorti ne s'enroulait pas autour d'un niveau structurellement insuffisant. Prenons le volume de travail créé en France depuis 2000 ensuite et comparons-le à celui de l'Allemagne, alors même que le PIB a progressé de 20% de part et d'autre du Rhin. Là encore, les formules à l'emporte-pièce sur le trop faible contenu en emploi de la croissance française ne sont pas en ligne avec la réalité profonde des choses. Si je souligne tout cela, ce n'est pas pour minimiser le problème encore une fois, mais pour éviter d'être balotté par les modes médiatiques. Non, l'Espagne et l'Italie ne sont pas des modèles de référence pour la France. Surtout pas l'Espagne, sorte d'anti-France dont les montagnes russes de l'emploi induisent une terrible destruction de capital humain. Si j'insiste sur le fait que notre croissance de l'emploi à moyen terme est moins déplorable qu'on ne le dit, c'est simplement pour souligner que nous avons un problème autrement plus ardu. Nous avons un problème d'insuffisance structurelle d'emploi. Nous savons lisser l'évolution de l'emploi dans le temps, mais nous ne savons pas depuis plusieurs décennies le faire changer d'orbite. C'est finalement l'incapacité du pays à mobiliser suffisamment sa main-d'œuvre disponible qui constitue la faiblesse numéro un. Et pour se rapprocher d'un plein emploi structurel, il faudrait à minima à la France un taux d'emploi de 3 à 5 points supérieur à celui que l'on observe depuis une vingtaine d'années. Face à ce constat, il me semble qu'il est grand temps d'abandonner les illusions de solutions indolores par le haut, comme on dit. Doper notre potentiel de croissance avec plus de R&D, plus d'éducation, plus d'investissement, plus d'entrepreneurs, etc. Car la réalité, c'est que lorsqu'un pays navigue structurellement en sous-emploi, lorsque ses entreprises ne rencontrent jamais des pénuries de main-d'œuvre, c'est tout le système d'apprentissage qui se dégrade, faute d'être mis en tension, faute d'identifier les vrais besoins. Ce sont les incitations des entreprises à innover ou à digitaliser leur process qui s'émoussent. Le sous-emploi chronique mine les ressorts de la croissance endogène et non l'inverse. Il nous faut ensuite voir les choses en face. Il existe bien une inhibition des petites et moyennes entreprises françaises à recruter en CDI, compte tenu du coût de sortie de l'emploi. Les grandes peuvent provisionner le risque, les plus petites ne le peuvent pas et préfèrent tourner en sous-capacité d'emploi chronique. Il y a là un gisement d'emploi, probablement important, et c'est bien sur cette cible d'entreprise que l'Allemagne, globalement plus protectrice sur l'emploi que la France, a ciblé ses dérogations. Plutôt que des chèques de 2 000 euros à l'embauche, qui ne règlent rien, ou plutôt que des grandes mises à plat du code du travail ou du processus de négociation collective, qui risquent d'accoucher d'une souris, des avancées plus concrètes et spécifiquement ciblées sur les PME auraient certainement un effet numérique beaucoup plus important sur l'emploi. Il y a enfin tous les dispositifs d'incitation aux petits jobs pour favoriser la sortie du chômage. Ces dispositifs sont dangereux quand on en fait l'alpha et l'oméga de la politique de l'emploi et qu'ils détériorent in fine la structure des qualifications et la productivité. Ils sont recevables lorsqu'ils sont conçus comme des dispositifs transitoires, permettant précisément aux taux d'emploi de changer d'orbite et qu'ils deviennent ensuite une passerelle vers des emplois de meilleure qualité. C'est la partie qui se joue aujourd'hui en Allemagne et au Royaume-Uni et que la France doit observer avec attention. Car ce sont bien ces deux pays qui doivent rester ses références compte tenu de la problématique qui lui est propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada